Il aura fallu à Loïc Perron 7 jours, 15h08 minutes pour atteindre la Guadeloupe et remporter ainsi sa première route du Rhum. Le navigateur a établi un nouveau record pour cette traversée entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Sur son maxi trimaran, il a dominé la course quasiment de bout en bout. Magnifique, excellent ! Magnifique, magnifique ! Donc on peut dire deux mots sur cette trajectoire impeccable ? Ah, belle trajectoire, oui. J'aime bien les trajectoires propres et on a bien travaillé avec Armel et Marcel Van Trist. Ça c'est l'intérêt. Mais propre avec pas mal de moments où il fallait attaquer, surtout au début. Faire le break d'entrée de jeu pour montrer de quoi on parlait. Et c'est pas facile sur ces grosses machines, même s'il est parfaitement génial ce bateau. Il est vraiment fabuleux. Mais c'est quelque chose où je n'étais plus vraiment habitué à faire ça. Ça revient vite, le naturel revient au galop. L'expérience, ça paye ? Oui, je ne sais pas de quoi c'est fait l'expérience, bizarrement. Il y a plein de trucs. Mais c'est fait certainement de tout ça. C'est fait certainement de toutes ces sensations. Je ne sais pas pour quelles raisons je fais ça. Je ne cherche même pas à réfléchir. Mais pop, les petites anticipations, les petits coups de barre. Et tout n'est pas bon. Je passe mon temps à faire des bêtises. Mais l'expérience, ça permet d'en faire un peu moins que les autres, peut-être. Derrière ces géants des mers incarnés par le multicoque de Loïc Perron, la bagarre continue, notamment chez les monocoques. Les premiers de cette catégorie sont attendus en Guadeloupe en fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada